Le président de la République a déploré les phénomènes croissants de construction des stations-service qui s'observent dans la ville-province de Kinshasa et qui gagnent progressivement l'intérieur du pays. L'implantation de ces stations-service s'est faite au mépris de risques que peuvent engendrer ces infrastructures sur l'environnement et la sécurité de la population, particulièrement leur prolifération dans les quartiers populaires résidentiels. Face à cette menace qui pèse sur la sécurité de nos compatriotes et dans le souci de prévenir des situations désastreuses, les ministres des Hydrocarbures et les autres membres du gouvernement concernés par cette question ont été chargés de présenter dans un prochain Conseil de ministres un état des lieux ainsi que des propositions des mesures afin de s'assurer que les opérateurs économiques évoluant dans ces secteurs respectent les normes établies et que les données irrelatives soient bien ténues. Entre-temps, le président de la République a enjoint au ministre des Hydrocarbures de prendre les mesures d'application de la loi numéro 15-012 du 1er août 2015 portant régime général des hydrocarbures et du décret numéro 16-010 du 19 avril 2016 portant réglement de l'hydrocarbure. Outre sa danse rosité vis-à-vis des riverains, les chefs de l'État estime, qui convient également, de s'interroger sur les circuits financiers ainsi que les ramifications générées par cette activité au vu de sa prolifération sur tous les territoires nationales. Bien qu'une demande soutenue en carburant puisse servir des justifications concernant l'apparition d'un nombre important de ces infrastructures, il s'avère que cette activité se retrouve souvent au cœur des dispositifs d'ingénierie financière illicites et qui peuvent, dans les pires deux cas, servir de souce au financement du terrorisme. A cet égard, et compte tenu du contexte sécuritaire qui prévaut actuellement dans notre pays, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, sécurité, décentralisation et affaires coutumières, a été chargé de faire la lumière, toutes affaires cessantes sur les ramifications de cette activité économique aux conséquences potentiellement néfastes pour la sûreté nationale. Merci.